Bonjour et bienvenue à ce Market Live, Market Live Action. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. On regardera aujourd'hui deux résultats. Il y a eu donc la saison des résultats qui a commencé pour le premier trimestre, qui devrait donner un nouveau souffle d'air au marché, qui continue de grimper quoi qu'il arrive. Et nous avons donc des résultats, notamment sur les banques, avec des résultats extrêmement encourageants. Attention donc à la lecture, des résultats très importants, notamment chez Goldman Sachs, avec un résultat qui dépasse toute attente et qui passe de, en termes de bénéfices nets par action, nous avions 3,11 dollars l'année dernière. Nous avons ici 18,10 dollars. Donc bien aidé, bien entendu, par cette injection de liquidités, ou en tout cas, pardon, par cette hausse des marchés que nous avons donc depuis un an, bien sûr, qui avantage de nombreuses banques, et notamment celles qui sont dans le trading ou qui ont un pôle de banques d'investissement, pardon, assez important. Attention toutefois aux autres banques, qui sont plutôt des banques commerciales, qui ont donc une dépendance plus importante au nombre de prêts, au taux d'intérêt également. On l'a vu chez ces banques Goldman Sachs ou autres. Tout de même, des prêts qui pourraient se tarir avec cette reprise de l'économie américaine, en tout cas qui pourraient être moins importants, avec des taux qui restent assez bas. Et donc une marge sur ces revenus qui paraissent, ou en tout cas qui sont généralement considérés comme réguliers et moins risqués, du moins, pourraient donc, en tout cas, sont en train de surveiller sur ces grosses banques, mais pourraient amener à des risques sur des banques plus petites, ou en tout cas des banques qui sont un peu plus dépendantes de cette activité de prêts. Voilà, sur ces banques, il y aura d'autres banques aujourd'hui, il y en aura également demain, les six plus grosses banques américaines entre mercredi et demain. Et puis la poursuite des résultats, on l'a vu avec LVMH, avec une hausse de 30% du chiffre d'affaires, l'intégration également de Tiffany, les 30%, c'est donc un taux de change et périmètre constant, mais tout de même, l'intégration de Tiffany en plus, mais c'est une hausse et une reprise économique, bien entendu, avec des personnes qui se sont enrichies. Et donc le luxe, on en parlait avant, la reprise passe par le luxe également, et une reprise assez importante, malgré toujours de nombreux aéroports qui sont fermés, des ventes qui se font détaxer dans de nombreux aéroports. Donc je parlais de LVMH, c'était en début de semaine, on a les banques américaines, et puis par la suite, on regardera bien entendu tous les autres secteurs, accélération de la saison des résultats, voilà, avec des résultats qui devraient être en forme, parce que nous avons cette reprise économique, mais tout de même, ce que l'on va comparer, ce n'est pas forcément par rapport au premier trimestre, mais plutôt le deuxième trimestre, où nous avons eu un impact sur le deuxième trimestre de 2020, mais il faudra comparer plutôt au deuxième trimestre de 2019, mais bon, les marchés pourraient profiter une deuxième fois de ce deuxième trimestre, ce n'est pas tout de suite, nous sommes sur les résultats pour le moment du premier trimestre. Voilà un peu tout cela, il y a d'autres informations, des statistiques économiques qui sont très bonnes aux Etats-Unis, malgré, on l'a vu, l'indice des prêts à la consommation reste à 1,6%, donc bien en dessous de l'objectif de la Fed. Il y a eu aujourd'hui les ventes au détail, en explosion, donc au plus haut depuis juin 2020, et si l'on enlève juin 2020, il est difficile de trouver une accélération aussi importante dans les années précédentes. Plus 8,4% sur les ventes au détail principal, nous attendions 5%, le précédent était en baisse de 2,5%, et les ventes au détail global, plus 9,8%, alors que nous attendions 5,9%. Le précédent était en baisse de 2,7%, normalement cela participe également à l'inflation, la hausse de la consommation, la hausse des matières premières, et autres facteurs que l'on suit généralement, mais bien entendu, nous sommes toujours en dessous des objectifs de la Fed. Donc pas d'inquiétude, et donc une machine, en tout cas, une injection de liquidité qui tourne toujours à plein régime. On va le voir d'ailleurs avec BlackRock, une collecte assez importante, BlackRock qui est gérant de fortune, en gros, qui a un actif sous gestion extrêmement important, on va en parler dans un instant, on regardera également Publicis. Pour terminer sur les informations que nous avons eues, il y a également, bien sûr, Jérôme Powell qui a parlé hier, la Fed qui précisait que, pas d'inquiétude sur la hausse des taux, il y aura d'abord une réduction des achats d'actifs mensuels, qui sont à 120 milliards actuellement par mois, avant une probable hausse des taux. Donc des taux qui vont rester bas, d'ailleurs, j'en parlais à l'instant avec le résultat des banques, ce qui pourrait continuer s'il y avait en plus une baisse du crédit, qui pourrait donc réduire ou mettre certaines banques dépendantes de cette activité, qui pourraient les mettre sous pression. Il y a également les sanctions américaines contre la Russie, donc cela pourrait être également des tensions entre la Russie et les Etats-Unis, de nouvelles sanctions importantes, le rouble qui est donc sous pression. On aura le temps, en tout cas, on verra ça au cours des prochains jours, très probablement, on en entendra avec attention. Hier, c'était l'introduction en bourse de Coinbase également, qui était donc premier prix à 250 dollars, Première cotation visible était autour des 380 dollars, nous sommes montés jusqu'à 420 ou 440 dollars pour clôturer sur les 328 dollars. Pour autant, il y a déjà des augmentations de price target, donc d'objectifs de prix, avec Davinson notamment, qui était à 440 dollars sur le price target, qui a aujourd'hui augmenté déjà son prix à 650 dollars, donc une augmentation importante, après un premier jour de cotation. Donc, pas forcément de nouvelles informations, les bilans, etc., on l'a eu dans le Sec Feeling, donc pas de nouvelles informations, mais tout de même, un price target qui passe de 440 dollars à 650 dollars. En une journée, c'est plutôt positif, malgré cette baisse que nous avons vue sur Coinbase hier. Nous regarderons donc le deuxième jour de cotation, ce sera dans quelques minutes. Voilà un peu les actualités, la saison des résultats qui va se continuer, donc on aura le temps d'en reparler, des statistiques économiques. Ah pardon, j'ai oublié également sur les statistiques économiques. La baisse, en tout cas, la réduction des inscriptions hebdomadaires au chômage, la plus basse depuis le début de la crise, donc mars 2020, mais tout de même à plus d'un demi-million de personnes. Et donc, de la même façon, le plus de gens qui travaillent, qui consomment avec des prix à la production et des prix des matières premières, tout cela n'inquiète pas sur l'inflation. Donc, nous continuons d'avoir des marchés plutôt positifs. Voilà, donc sur cette introduction, on va commencer avec BlackRock. On passera à Publicis également, plutôt de bonnes nouvelles sur Publicis qui était sous pression depuis plusieurs années. On le regardera, et notamment au travers du graphique. Et puis, on regardera les indices américains et le Bitcoin, également après cette introduction aux bourses de Coinbase hier. Pour commencer, donc on va faire l'action BlackRock. Je vais afficher tout de suite le graphique. Comme ça, voilà, un visuel un peu plus interactif. On va donc regarder, je le disais, BlackRock. Et puis ici, c'est donc les graphiques de Publicis. Voilà, BlackRock qui va s'afficher sur l'évolution long terme. Ici, nous avons donc le graphique et nous allons en parler par la suite. Les résultats d'abord, je le dis, donc des actifs sous gestion, gestion de fortune, conseil d'investissement, ce type d'activité chez BlackRock. Le plus gros gérant de fortune avec 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion à UM. Nous avons donc 9000 milliards de dollars, simplement pour des petits comparatifs. Le bilan de la Fed, 7800 milliards de dollars à peu près. Le PIB américain, 23 000 milliards de dollars. Donc nous avons tout de même, ici, des actifs sous gestion à 9000 milliards de dollars avec une collecte supplémentaire de 172 milliards de dollars au premier trimestre. Donc par rapport à l'année dernière, au premier trimestre, à la fin du premier trimestre, nous étions à seulement 6470 milliards de dollars. Donc malgré un an de crise, il y a eu donc des actifs sous gestion qui ont progressé de 2500 milliards de dollars chez BlackRock. Voilà un peu ce qu'a donné cette crise. Les injections de liquidités massives profitent à certaines personnes. Ici, nous avons donc des résultats qui sont supérieurs aux attentes des analystes. Un revenu de 4,4 milliards de dollars. Un bénéfice net très rentable, 1,2 milliard de dollars. Et le bénéfice net par action qui est assez surveillé. On voit le prix de l'action à 800 dollars ici. Sur le graphique, le bénéfice net par action, 7,77 dollars. Les analystes attendaient un petit peu moins en moyenne à 7,64 milliards de dollars. Les collectes ont été portées notamment sur le marché, les marchés obligataires au premier trimestre avec ces anticipations d'un éventuel resserrement de la politique monétaire de la Fed. Mais je le rappelle, comme il n'y a pas de crainte d'inflation selon la Fed, il n'y a donc pas vraiment de crainte à court terme d'un resserrement de politique monétaire. Hier, je le rappelle, la Fed, ou en tout cas Jérôme Poel plutôt, précisait qu'il y aurait d'abord une baisse des rachats d'actifs à hauteur de 120 milliards de dollars actuellement mensuel avant une éventuelle hausse de taux. Mais bien entendu, une baisse des rachats d'actifs pourrait amener également à des tensions sur les marchés. Mais il y a d'autres mécanismes qui permettent de poursuivre la hausse des actions, notamment les buybacks, de racher ses propres actions pour diminuer le nombre d'actions et donc augmenter le prix de chaque action. On l'a vu, cela commence à s'accélérer à nouveau avec des résultats importants, des liquidités importantes, des prêts qui permettent d'ailleurs, des prêts de la Réserve fédérale ou autres, à des taux extrêmement encourageants du gouvernement également, qui permettent à des sociétés d'emprunter à des taux ridiculement bas et de racheter leurs propres actions. Donc voilà, même s'il y a une baisse légère qui ne devrait pas se faire tout de suite, parce que, en tout cas, qui ne devrait pas se faire tout de suite, il y a donc d'autres mécanismes qui pourraient prendre le relais. Voilà, ces rachats d'actifs devraient se poursuivre, les taux extrêmement bas au niveau de la Fed devraient se poursuivre également, parce que, même si nous avons des perspectives économiques au plus haut depuis près de 40 ans, même si c'est la reprise et on le voit d'ailleurs, il y a toujours des risques selon la Réserve fédérale, il n'y a pas de risque d'inflation, donc pourquoi arrêter ces injections de liquidités massives qui permettent justement à BlackRock, je le rappelle, d'augmenter ses actifs sous gestion de 6 470 milliards de dollars, donc ce ne sont pas les actifs appartenant à BlackRock, mais ceux des clients, de 6 470 milliards de dollars un an plus tôt, à 9 000 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Voilà un peu pour les résultats, sur les revenus d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les actifs sous gestion et donc la rentabilité des actifs sous gestion. Bien sûr, les revenus conseils et les frais sont montés à 3,47 milliards de dollars, donc qui est le plus gros revenu, bien entendu, de BlackRock, sur 4,4 milliards de dollars de revenus, 3,47 sur les revenus des conseils en investissement, des frais également, bien entendu, contre 2,9 milliards de dollars un an plus tôt, une crise qui est profitable, donc bien entendu, à l'actif sous gestion. Le CEO, en tout cas le patron, Larry Flink, qui a donc donné une interview également, en tout cas, pas une interview, mais expliquer un peu les résultats, parlait d'un peu différents sujets, j'ai retenu donc certaines phrases, notamment sur les crypto-monnaies, puisqu'on est en plein dedans, il précisait que cela n'est pas un substitut pour la monnaie, mais pourrait devenir une classe d'actifs plutôt bien. Great asset class, vous traduisez cela comme vous le souhaitez. On l'a vu chez Goldman Sachs également, Goldman Sachs va avoir un poids dans le marché des crypto-monnaies, et donc, à la différence de 2017, où apparemment, le bitcoin était une fraude, ici, les banques et les gérants de fortune se tournent plutôt vers les cryptos. Nous avons tout de même des marchés financiers qui pourraient offrir des rentabilités internes beaucoup moins importantes, une nouvelle classe d'actifs et plutôt positif pour justement obtenir des meilleures rentabilités pour les clients, mais également un meilleur résultat net pour ces institutions. Voilà donc un peu ce que nous avons eu sur les résultats. Très bon pour BlackRock, je le dis, 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion contre 6 470, alors que c'était un an de crise. Voilà pour les résultats, voilà pour les informations. Nous avons donc BlackRock, ici, c'est en weekly, pardon, en hebdomadaire, donc que nous avons ce résultat, cette évolution simplement pour voir depuis 2000, ici, nous avons la crise, ici, financière, et puis, par la suite, des injections qui ont commencé de façon importante, qui ont permis une accélération de ces revenus et de ces actifs sous gestion. La baisse, ici, que l'on a vue, donc, en 2020, bien, bien dépassée, on était descendu jusqu'au 326, on se situait sur les 500 dollars, on est maintenant aux 800 dollars, donc, avec cette, bien sûr, cette explosion des résultats, c'est plutôt pertinent. En journalier, on va regarder un petit peu, donc, on est sur les plus hauts historiques, donc, forcément, il est plus difficile de trouver des objectifs. On a un premier oblique avec, ici, ce sommet que l'on a connu juste avant la crise et testé, donc, ce qui permet de construire cet oblique qui pourrait amener à un objectif, ici, situé sur les 850. D'ailleurs, un Fibonacci que nous pouvons, voilà, ici mettre. On a également cette extension de Fibonacci, première extension de Fibonacci sur la baisse et les craintes, ici, sur le resserrement monétaire, comme je le disais tout à l'heure, resserrement de politique monétaire, hausse des taux obligataires, et puis, finalement, pas de crainte d'inflation, donc, une poursuite de ces injections de liquidités. Nous avons, donc, l'extension qui est située justement sur ces 860 dollars actuellement, et donc, qui pourrait être l'objectif, ici, en extrapolant un peu cette hausse, le maintien au-delà des 790 dollars pourrait nous amener donc sur les 850, 860 dollars comme objectif, avec, voilà, une étendue un peu plus importante. On avait cette, je vais effacer le Fibonacci, qu'on y voit un peu plus clair, si j'y arrive. Voilà. Nous allons donc effacer cela. Cette première extension, donc, l'extension qui est sur la baisse de 2020, première extension, donc, qui n'a pas servi tout de suite d'objectif, mais tout de même testé à plusieurs reprises, nous étions peu loin, donc, 722, 733, donc, la deuxième extension pourrait être un objectif moyen terme, si ces conditions de marché se poursuivaient avec des actifs sous gestion, je vais y arriver, sous gestion chez BlackRock qui pourrait augmenter encore. Donc, voilà, 850, 860, tant qu'on se maintient ici au-delà des 790, on peut aller chercher cet oblique et l'extension de Fibonacci qu'on a vu sur la baisse de début d'année, 850, 860 dollars. Voilà pour BlackRock, on va s'intéresser en France au groupe publicitaire, ce sera, c'est donc Publicis, on va mettre également le graphique ici et Publicis, de la même façon, on va regarder en hebdomadaire pendant que l'on va parler un peu des informations. Voilà, ici, Publicis, comme je le disais, était plutôt en baisse depuis plusieurs années, une restructuration, en tout cas, le digital et les datas qui ont mis un peu de temps justement à se mettre en place. Donc, Publicis, groupe publicitaire important au niveau mondial, est en hausse de façon importante et on le verra tout à l'heure, ici, 3,77%. le retour à la croissance justement est plus tôt que prévu, il y avait des difficultés justement, ce transfert vers les technologies, vers l'online, vers les datas a mis du temps et il y avait donc un plan de croissance qui aurait pu prendre un peu plus de temps. attention tout de même à la pérennité, nous sommes ici sur le deuxième trimestre de croissance aux Etats-Unis qui est le premier marché, près de 63% du chiffre d'affaires tout de même chez Publicis et donc, c'est le deuxième trimestre, la direction s'en félicitait justement et notamment avec cette évolution vers le digital et la data. Il y a donc un chiffre d'affaires au premier trimestre 2,39 milliards de dollars donc en baisse sur le chiffre d'affaires publié, 3,6%, mais à taux de change et périmètre constant nous avons plus 2,8% alors que les analystes en moyenne attendaient une baisse de 2% en taux de change et périmètre constant. Ce sont l'Amérique du Nord au-delà des Etats-Unis c'est l'Amérique du Nord et l'Asie qui a bien progressé sur l'Amérique du Nord plus 4,7% sur le chiffre d'affaires je rappelle 63%, ce ne sont pas les Etats-Unis mais l'Amérique du Nord qui compte pour 63% du chiffre d'affaires autant pour moi. Les Etats-Unis ont mis en hausse de 5,1% qui est tout de même un très gros marché pour Publicis donc l'Asie également plus 5,7% sur le chiffre d'affaires et la Chine seulement plus 3% on voit la croissance également qui accélère en Chine. Donc ici sur le deuxième trimestre de croissance c'était bien les Etats-Unis avec une hausse importante ce qui permet de voir justement une poursuite de la croissance avec cette évolution qui s'est faite finalement vers le digital et la data. L'Europe qui est donc tout de même le deuxième marché avec 23,5% du chiffre d'affaires le second marché du groupe donc les revenus sont en baisse de 1,8% à taux de change et périmètre constant mais les perspectives ou consensus des différents analystes qui suivent précisément cette valeur en tout cas cette compagnie attendaient moins 4,7% donc plutôt positif même s'il y a toujours une baisse de 1,8% donc par rapport au premier trimestre de l'année précédente. OT2 et sur 2021 conservent ces objectifs donc OT2 ils attendent une hausse du chiffre d'affaires entre 8 et 10% donc une hausse importante forcément avec les comparables de 2020 c'est tout à fait logique que nous ayons une hausse de 8 à 10% il faudra en revanche comparer ces résultats peut-être pas chez Publicis avec cette transformation mais sur les groupes à 2019 plutôt qu'à 2020 parce que forcément on va avoir des hausses extrêmement importantes du chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre pour les allant de avril à juin avec les comparables de la crise qui a vite été effacée sur les marchés en tout cas de cette crise le deuxième trimestre a été fortement sous pression comme le troisième d'ailleurs il confirme le groupe Publicis confirme ses objectifs 2021 avec une hausse de 50 points de base sur la marge opérationnelle pour 2021 attendu sur le global la marge opérationnelle du premier semestre donc comprenant le trimestre que l'on vient d'évoquer est attendue en hausse et supérieure donc à la marge opérationnelle du premier semestre 2020 forcément avec toujours l'impact ça paraît évident mais tout de même une marge opérationnelle qui était de 13% sur le premier semestre de 2020 en revanche ils attendent une marge opérationnelle inférieure à ce qu'il y avait au premier semestre de 2019 donc j'en parlais c'est plutôt c'est comparable qu'il faut regarder cela sera plus pertinent pour certains groupes donc c'était à 14,1 autrement dit ils attendent une marge opérationnelle pour le premier semestre allant de 13 à 14% la poursuite du désendettement également avec un fonds de roulement qui augmente des générations de cash et de liquidités assez importants la dette financière à la fin de mars 2021 ici était de 1,87 milliards de dollars à la fin de 2020 c'était un peu moins enfin en tout cas la moitié 833 millions mais si l'on regarde un an plus tôt 31 mars 2020 la dette atteignait ou dépassait les 4 milliards de dollars nous sommes ici à 1,87 et le groupe attend toujours une réduction de l'endettement et notamment par le fonds de roulement et donc la génération de cash au sein de la société voilà un peu les résultats également de publicis une très bonne nouvelle ce qui permet une accélération importante on le voit ici sur le graphique donc l'évolution depuis les années 90 de publicis ici donc la bulle internet et la crise des subprimes que l'on retrouve ici là où se part la suite donc ici on est à plus court terme voilà depuis plusieurs années une forte baisse donc des craintes certaines craintes beaucoup de de pertes de contrats à court terme une transformation qui a pris du temps mais un retour aussi assez important le plus haut donc de la crise avant la crise en tout cas on est allé jusqu'au 21 on est actuellement sur les 54 dollars on a différents niveaux d'abord pardon d'abord l'extension de Fibonacci forcément avec les 57 60 77 en tout cas c'est un niveau que nous surveillons et puis par la suite on va regarder en tout cas notre objectif aussi et si nous avons une poursuite il y a ces 68 68 euros non pas dollars avec le plus haut de la bulle internet et qui voilà ce niveau qui a été testé qui a bloqué à plusieurs reprises la progression au niveau technique de Publicis donc voilà le plus haut ici sur les 70 donc on a un niveau situé entre les 68 70 en objectifs que l'on peut atteindre avec des objectifs intermédiaires notamment cette extension de Fibonacci qui serait la première on est au delà de l'oblique au delà de la moyenne mobile 200 donc techniquement avec des résultats en plus plutôt encourageants on peut aller chercher cette extension et puis deuxième objectif pardon deuxième objectif ici qui est un objectif pardon une résistance court terme donc que l'on retrouve même précédemment un niveau assez technique que l'on surveille qui a bloqué à de nombreuses reprises précédemment et plus récemment ici 2017 2018 le groupe Publicis et donc le premier objectif plutôt fixé ici sur les 60 62 euros par la suite donc un niveau très important sur les 68 tant qu'on se situe ici au delà de notre oblique du seuil des 50 voire de la moyenne mobile 200 période plutôt haussier avec des perspectives des objectifs malgré cette hausse importante qui n'ont pas été rélevées donc assez prudents mais tout de même qui pourraient être plutôt encourageants on regardera ça au deuxième trimestre attention aux résultats d'entreprise sur le deuxième trimestre on aura le temps d'en reparler les comparables vont être extrêmement positifs pour la plupart des sociétés peut-être pas pour les sociétés qui ont profité de cette hausse les valeurs technologiques notamment Spotify ou d'autres sociétés ici l'année pourrait être un peu plus difficile en thème de comparables mais pour la plupart des grosses sociétés on devrait avoir des comparables intéressants et donc attention à cette comparaison ce sera le deuxième trimestre on aura le temps d'en reparler voilà un peu pour ces résultats d'entreprise il y en aura d'autres et on va continuer à discuter des entreprises et des résultats on termine ce Market Live sur de l'analyse technique avec les indices américains donc toujours positifs pas de crainte d'inflation mais une consommation qui accélère donc plutôt positif nouveau plus haut historique on est ici sur le Nasdaq 100 de la même façon sur le S&P 500 ici donc voilà on a atteint notre objectif assez rapidement finalement l'extension de Fibonacci 4146 cela ne devrait pas non plus ramener un risque de baisse important on sait où on est ici en cas de baisse sous les 4000 en revanche on peut voir une accélération ou en tout cas un retour baissier peut-être pas sur les 3600 mais un retour baissier en étant hebdomadaire premier objectif donc l'objectif atteint on ne sait jamais mais tout de même voilà la deuxième extension vu le marché on est sur le doublement quasiment par rapport au plus bas on va regarder en journalier donc toujours l'autre objectif qu'on avait fixé on en parlait cette autre extension donc que l'on surveille qui pourrait être donc 4200 atteinte assez rapidement finalement c'est une hausse très très légère jusqu'au 4200 donc voilà un bon pourcent pour aller jusqu'à ces 4200 donc les 4150 on va aller chercher ces 4200 points l'autre extension peut-être moins significative c'était la baisse ici de septembre donc que nous avons eu sur le S&P 500 je retourne donc sur le Nasdaq 100 le Nasdaq 100 on le rappelle tout de même même si les marchés sont bien confiants on comprend bien bien pourquoi ici donc attention au double top tout de même qui pourrait t'amener à un retour baissier à un retour sur les 13 165 mais pas de crainte pour le moment voire entre les 13 200 13 170 pour le moment c'est plutôt une tentative de retour haussier l'autre extension de Fibo puisque sur le Nasdaq on l'a bien dépassé même si l'objectif n'a pas été réellement pertinent on regarde ces niveaux sur les 14 784 oui là c'est la crise la crise du Covid donc une pandémie mondiale on dirait plutôt une correction de deux marchés sur le Nasdaq je regarde donc en hebdomadaire mais pas d'autres d'autres niveaux assez importants pardon on va regarder on va retourner excusez-moi voilà avec cette construction sur le même sur le même Fibonacci que l'on a vu que l'on surveillait ici donc la première extension qui a largement été dépassée mais qui a bien servi d'objectif qui a bien servi d'objectif ici qui avait amené un retour baissier en tout cas d'autres événements bien entendu si l'on regarde la prochaine extension c'est ici donc sur les 15 000 donc pour le moment l'objectif peu d'objectifs assez pertinents mais une hausse qui se poursuit ici donc tant qu'on reste sur l'ancien plus haut historique ici 13 900 tentative de maintien de dépassement des 14 000 dollars parce qu'on l'a pardon 14 000 points qui pourraient amener à un retour ici sur les 14 784 alors c'est une hausse assez importante mais de la même façon on sait bien dans quel marché on est plus 6% ici bien entendu des injections de liquidités malgré une croissance au plus haut attendue depuis 40 ans pas de crainte d'inflation donc que du bon pour les marchés financiers voilà on termine donc sur le bitcoin qui est un peu voilà avec ce niveau on en a parlé avant l'introduction en bourse de Coinbase les 63 330 après le dépassement ici cet effet un peu Coinbase d'accélération on l'a vu sur d'autres crypto-monnaies notamment les concurrents des plateformes et notamment Binance j'en ai parlé assez d'autres qui sont qui sont un peu plus un peu plus un peu moins pertinentes on va dire comme Dogecoin qui est suivi par Elon Musk un tweet a suffi à la poussée de 6 centimes à 15 centimes semble-t-il donc voilà d'autres encore je cite j'en cite deux il y en a des milliers de crypto-monnaies on retourne sur le bitcoin ici l'Ether qui accélère un peu plus près de 2500 dollars donc un ETH on va en parler dans un instant on reste un peu sur le bitcoin 63 331 donc c'était le niveau que l'on surveille le franchissement validé pourrait nous amener à une nouvelle accélération ici et venir sur l'oblique c'est une hausse assez importante voilà sur l'hebdomadaire un graphique qui est un peu moins lisible ce sont les baisses historiques que l'on regarde généralement la dernière extension que l'on peut chercher ici sur les 73 570 qui correspond donc à non pas à celle-ci à cette baisse donc historique pardon qui correspond pardon à cette baisse historique sur le bitcoin de 2017 et donc c'est la dernière extension ici 73 570 donc toujours un engouement important des banquiers ou en tout cas des banques internationales qui baquent maintenant le bitcoin malgré il y a deux ans l'avoir appelé une fraude le temps de s'adapter ici donc donc avec cette poursuite avec ce comment dire ce soutien de banques internationales avec cette introduction en bourse de Coinbase alors on va regarder un peu Coinbase Coinbase qui est donc une des plus importantes ou plus connues mainstream des plateformes de trading de crypto-monnaie la crypto-monnaie qui se dit être le remplacement des fiat-monnaies donc du dollar et autres donc qui pour la plupart les soutiens sont plutôt sur la mort des fiat-monnaies des monnaies fiduciaires pardon mais va quand même se coter en bourse en dollars donc bon c'est une théorie un peu voilà chacun le prend comme il veut mais voilà Coinbase et les crypto-monnaies c'est plutôt pour la mort des fiat-monnaies mais on va quand même se coter dans une fiat-monnaie qui est le dollar américain voilà un peu cette introduction en bourse de Coinbase deuxième jour de cotation dans quelques minutes on aura le temps d'en reparler également je pense je le disais sur Coinbase déjà une hausse du price target de l'objectif de prix de cours de Davidson entre 440 hier ou il y a deux jours à 650 dollars aujourd'hui après une baisse tout de même assez importante suite à la première cotation de Coinbase voilà donc sur le Bitcoin et ce Market Live merci de nous avoir suivis vous retrouverez vous retrouverez donc Alexandre Baradez demain à 11h et nous on se retrouve la semaine prochaine donc toujours sur les résultats d'entreprise ce sera mardi et ce sera à 16h merci à tous et très bonne journée et ce sera mardi et ce sera mardi